Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter d'une manière minutieuse les packages dans le langage PLSQL. Et bien précisément, on va voir comment créer un package qui regroupe les fonctionnalités du langage PLSQL telles que les procédures, les fonctions, les exceptions, etc. Comment désigner une structure de package qu'on publie au privé, faire appel à une structure d'un package. Et puis, comment décrire l'utilisation d'un package sans corps. Alors un package, tout simplement, c'est un pseudocode présentant une relation logique. Un ensemble des programmes, un ensemble des codes sources PLSQL qui sont liés d'une manière chronologique afin de faire une fonctionnalité, ou un ensemble des fonctionnalités. Un package est constitué de deux parties. Partie spécification, qui contient l'ensemble des déclarations de notre package. Et puis, partie core, qui permet de définir l'ensemble des cores de spécification, tels que les procédures, les fonctions, et autres. Un package ne peut pas être appelé, paramétré ou imbriqué. Il permet au serveur de lire simultanément plusieurs objets en mémoire. Donc il permet de lire les fonctions, les procédures dans la mémoire. Nous avons deux spécifications, deux parties, dont le package. Partie spécification, partie core. Dans la partie spécification, nous avons les déclarations. L'ensemble des déclarations, tels que les variables, les procédures et les fonctions. Et ces déclarations sont publiques. Ça veut dire qu'elles sont accessibles par tout autre programme dans le schéma. Par contre, nous avons des spécifications ou des déclarations qui sont privées. Elles sont déclarées au niveau de core, à l'intérieur de core. Par exemple, ici, nous avons la procédure B. C'est une procédure qui est déclarée dans le core, n'est pas déclarée dans la spécification. Et donc, c'est une procédure qui est privée. Elle ne sera pas accessible par l'extérieur. Elle sera accessible juste à l'intérieur de core. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler, peut-être, à partir de la procédure B. Pour développer un package, il faut un éditeur comme SQL Développer. Et puis, compiler le code de package. Donc, il faut commencer par la spécification. Et puis, compiler par la suite le core. Donc, toutes les fonctions de la procédure seront compilées. Qui existent à l'intérieur de notre package. D'une manière concrète, pour créer un package, nous avons le mot-clé create package, c'est au niveau de spécification. Et créer ce package body, au niveau de core. Syntaxiquement parlant, au niveau de spécification, nous avons créé to replace package, le nom de package, et puis l'ensemble des définitions, l'ensemble des déclarations, telles que les variables, les procédures et les fonctions qui se trouvent dans le package. Et comme exemple, ici, nous avons deux déclarations, global v et procédure, qui publique. Donc, d'une manière pratique, on déclare notre package, et puis l'ensemble des spécifications, telles que la variable global v initialisée par cette valeur. Et la procédure publique, public procédure, le nom de la procédure, et puis l'ensemble des paramètres, sans définir le core. Donc, on définit juste la signature. Donc, le core sera défini dans la partie body. Dans la partie body, on crée notre package, avec le mot-clé package body. Et puis, on commence à décrire l'ensemble des cores, des procédures, des fonctions qui sont déclarées dans la spécification. Ou peut-être déclarées des variables et des fonctions, des procédures qui sont privées. Donc, qui sont privées à l'intérieur de notre core body. Prenons cet exemple. Nous avons dans la spécification GH comme variable, et initialisé H comme procédure. Ce sont deux spécifications qui sont déclarées d'une manière globale. Elles seront utilisées à l'extérieur de notre package, même à l'intérieur. Par contre, validezH, c'est une fonction qui est déclarée à l'intérieur de core. Cela veut dire que cette fonction ne sera pas accessible à partir de l'extérieur, mais qu'on peut l'appeler à partir de l'intérieur. D'une manière concrète, ici nous avons la déclaration de notre body, package. A l'intérieur, nous avons la fonction validez, qui est déclarée ici, compte privé. Donc, on ne sera pas accessible à partir de l'extérieur. Donc, le core de validezH, de cette fonction, et puis le core de initialiserH. Et puis, on termine notre package, le core de package. Donc, initialiserH, c'est une procédure globale qui sera accessible par l'extérieur. Par contre, validezH, c'est une fonction qui est privée, ne sera pas accessible par l'extérieur, mais peut être accessible à l'intérieur de notre core. Donc, c'est-à-dire qu'on peut l'appeler à partir de initialiserH, qu'on voit ici. Pour bien comprendre la différence entre les deux, donc, prenons cet exemple qui est bien détaillé, dans lequel nous avons la spécification var1, var2 et procédure affichage. Donc, var1 et var2, ce sont des variables qui sont déclarées publiques, à ce moment-là. Et la procédure affichage, c'est une procédure qui est publique. Dans le core, on peut ajouter une autre variable, qu'on peut déclarer une autre variable, telle que variable 3, par exemple. Variable 3 n'est pas accessible à partir de l'extérieur. Par contre, var1 et var2 sont accessibles. On peut ajouter une autre fonction, une autre procédure, telle que la procédure getVar. C'est une procédure qui est privée, n'est pas déclarée dans la spécification. Par contre, procédure affichage, c'est une procédure qui est publique, et donc, qu'on peut l'appeler à partir de l'extérieur. Nous avons une autre variable, var4. Var4 est déclarée dans la procédure, à l'intérieur de la procédure. Cela veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser à l'extérieur, donc on ne peut pas l'appeler dans une autre procédure, telle que procédure getVar, ou à partir de l'extérieur. Donc, il est appelé seulement à l'intérieur de notre procédure affichage. Contrairement à var3, il est appelé à l'intérieur de corps, peut-être appelé dans getVar, peut-être appelé dans affichage, comme vous voyez ici. Mais il n'est pas accessible à partir de l'extérieur. Mais var1 et var3, au niveau supérieur, ils sont appelés à partir de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, je peux les appeler à partir d'un autre code ou d'un autre package. Maintenant, pour exécuter une procédure, une fonction appartenant à un package, donc tout simplement, nous avons le mot que l'exécute, le nom de package, et puis le nom de la procédure et les paramètres. Sinon, on peut appeler une procédure publique à partir d'un autre utilisateur, d'un autre schéma relationnel. Et donc, il faut spécifier ici le nom de l'utilisateur. Maintenant, comment déclarer un package sans corps, sans définir le corps ? Donc, on peut créer une spécification, sans corps, tel qu'ici, nous avons trois variables de type constante, qui sont des constantes, qui sont initialisées, et on peut les appeler à partir d'un code. Donc, on peut exécuter un code à partir de l'extérieur, tel qu'ici, on affiche l'âge. Donc, c'est le nom de package. le nom de la variable, âge. Sinon, on peut faire un calcul, tout un calcul. Donc, on calcule le résultat et on affiche le résultat. Tel qu'ici, l'air d'un disque, c'est 2p fois r, r, c'est le rayon du disque. Donc, 2 fois global variable, c'est le nom de package.pi, fois global variable, le nom de package.r. On peut même appeler une valeur d'une spécification à partir d'une procédure ou d'une fonction. Donc, référencer une variable publique depuis une procédure. Tel que, comme vous voyez ici, nous avons l'air calculé à partir de pi et de r qui se trouvent dans une spécification, dans un autre package, qui se trouve dans un autre package. Comment supprimer un package ? Nous avons tout simplement le mot-clé drop, drop package, le nom de package. Pour supprimer aussi le body, tout d'abord, quand vous lancez cette commande, alors les deux, la spécification, le corps, seront supprimées en même temps, dans la même commande. Si vous voulez garder la spécification et supprimer le corps, tout simplement, il faut ajouter le mot-clé body. Et dans ce cas, le corps va être supprimé, mais la spécification va rester dans notre schéma. Comment récupérer les informations concernant un package ? Nous avons quelques table systems, tels que user objects, qui contient les informations sur un package donné. Sinon, on peut afficher le code source de la spécification à l'aide de la table user source. Donc, tel que la condition name, je mets ici le nom de package. Et puis, le type, est-ce que c'est un package, spécification, ou un package body, donc le corps. Quelques avantages liés au package, tels que l'encapsulation des structures, donc on encapsule des structures comme langage Java. On fait une conception simplifiée des applications. Donc, on sépare la partie spécification et la partie corps. On peut rendre les variables et les procédures et les fonctions visibles et accessibles ou non. Ça dépend, bien sûr, de l'utilisation. Donc, si vous mettez les déclarations dans la spécification, ça veut dire que ce sont des déclarations publiques, elles sont accessibles. Sinon, pour les rendre privées, donc, il faut les mettre dans le corps. Et bien sûr, l'ensemble des corps seront masqués ou l'ensemble des déclarations seront masqués dans le corps et seront déclarés comme privées. Quelques performances qu'on peut avoir au niveau des packages. Donc, les packages sont chargés dans la mémoire et du coup, les utilisateurs, l'ensemble des utilisateurs peuvent accéder aux packages qui sont stockés dans la mémoire. Et donc, après compilation et exécution, au moment de l'appel, les procédures et les fonctions seront stockées dans la mémoire. Elles seront accessibles par tous les utilisateurs qui se trouvent et qui sont connectés dans le serveur. On peut faire la searchage comme Java, c'est-à-dire deux fonctions, deux procédures ayant même nom. et donc, il faut différencier entre les deux par la signature, c'est-à-dire par l'ensemble des paramètres. Donc, si on a une fonction porte quatre paramètres, quand vous voulez déclarer une autre fonction portant le même nom, donc il faut changer, soit il faut changer le nombre de paramètres. Donc, donner un nombre qui est différent à celle de la première fonction. Donc, comme résumé, les packages permettent d'optimiser l'organisation, la gestion, la sécurité, bien sûr, les performances du code, permettent de regrouper les fonctions et les procédures dans un seul code et modifier un corps de package sans affecter sa spécification. Donc, on peut avoir une modification majeure dans notre corps sans toucher la partie spécification. On peut définir l'accès, sécuriser l'accès à l'ensemble des procédures, des fonctions, des variables qui se trouvent dans le package et on peut masquer le code source aux utilisateurs. Donc, on peut garder la partie spécification publique à l'ensemble des utilisateurs mais le corps sera masqué pour l'utilisateur. On peut charger l'ensemble des packages dans la mémoire et donc l'ensemble des éléments de package seront accessibles à partir de l'un-meme au lieu de les appeler à partir du disque dur qui se trouve ou à partir du schéma qui se trouve dans le disque dur. On peut tout simplement appeler l'ensemble des éléments de package à partir de la mémoire RAM et réduire l'accès au disque au lieu d'accéder directement au disque donc on accepte juste la mémoire. Comme exemple comme exercice on va prendre ce schéma relationnel qui contient une seule table nom défini par le numéro nom prénom âge et ville on va écrire un package qui va contenir toutes ses fonctionnalités alors la première fonctionnalité c'est une procédure qui permet d'insérer les informations d'un client donné comme paramètre et on va faire la surcharge ça veut dire qu'on va déclarer même nom de procédure mais cette fois avec des paramètres c'est pas différent mais on peut réduire le nombre de paramètres c'est à dire insérer les informations sauf la ville donc on va retrancher le paramètre ville on va décrire aussi une procédure git client qui affiche les informations d'un client donné donc on donne le id et puis la procédure affiche les informations de ce client une fonction git age qui retourne l'âge d'un client donc on donne le id et puis on retourne l'âge une procédure delete client qui supprime un client donné et une procédure delete client pour supprimer les clients dont l'âge est dans la liste suivante donc on va utiliser la clause in pour récupérer l'ensemble des des clients ou pour supprimer les clients qui se trouvent dans cette marge d'âge et puis on l'implimente leur corps c'est à dire le badé de la procédure prenons un exemple donc je suis toujours dans l'utilisateur DAF donc je démarre un fichier SQL je vais l'appeler package tiré client je commence à créer ma spécification le corps de la spécification de package tout d'abord et par la suite le corps create or replace package et puis le nom de package nom de package par exemple client client test test client par exemple tiré client alors je crée la première procédure procédure added client ajouter un client définie par l'ensemble des paramètres nous avons dans la table client nous avons le NC numéro de client nom prénom ville âge 5 5 paramètres alors le ID qui porte le même type que le NC de la table client type le nom donc first par exemple name f name qui porte ici le même type que nom qui se trouve dans la table client last name est né client point prénom pourcentage type la ville ici la ville donc cité client point ville pourcentage type et puis âge donc je garde le même nom point âge pourcentage type ça c'est la première procédure je déclare une autre procédure porte le même nom add client mais sans ville sans spécifier la ville donc ici ce qu'on appelle la sercharge dans PLSQ donc presque même façon que java donc on définit même méthode avec signatures différentes avec des paramètres différents puis je déclare ici une fonction ici une procédure get client qui affiche les informations d'un client et puis get age qui affiche l'âge qui retourne c'est une fonction qui retourne l'âge d'un client donc procédure get client je donne le ID et je récupère les informations du client et fonction get age je donne le ID je récupère l'âge je retourne l'âge et puis la procédure delete client donc je donne le ID je supprime le client et supprimer un ensemble des clients qui se trouve dans le marge d'âge où l'âge se trouve dans le site ensemble donc je déclare la procédure procédure delete client je donne le ID et puis je supprime le client et procédure et notre fonction sans sans paramètre end terminé test client alors ça c'est en fait c'est le package donc la spécification de notre package et par la suite on va créer le core le body de ce package ça veut dire qu'on va créer la définition de chaque de chaque procédure et de chaque fonction qui se trouve dans la partie spécification et ces procédures et fonctions sont publiques sont accessibles par les codes extérieurs par un autre package peut-être par un autre utilisateur donc ça c'est la partie spécification du package test client et puis je déclare je démarre mon core c'est le core ça c'est le core du package test client alors create or replace package maintenant il faut ajouter body mon clé body pour dire que ça c'est le body de test client et puis je commence is la première procédure c'est cette procédure il faut un is ici et un point verri bien donc la première procédure avec paramètres donc je commence ma procédure begin et puis int donc ça c'est la définition de ma procédure le contenu de la procédure va commencer le core de cette procédure va commencer à partir de begin va terminer ici et la même chose pour la deuxième fonction ça c'est la première fonction la première procédure pardon la deuxième procédure sans ville sans déclaration de vie sans paramètre alors la même chose donc je déclare ma procédure je commence ma procédure je termine ma procédure alors dans la première procédure j'insère insert insert into client les paramètres inc virgule le nom ici ce sont les champs prénom ville et le champ âge et puis les valeurs quelles sont les valeurs qui seront insérées c'est les valeurs des paramètres tels que le id le premier fname lname cité et âge les cinq paramètres donc ici j'insère tous tous les champs par contre dans la deuxième procédure je vais donc insérer les quatre champs nom id nom prénom et l'âge sans ville sans insérer la ville donc les deux fonctions portent le même nom mais avec signataires différentes avec paramètres le nombre de paramètres différents très bien maintenant la troisième procédure get client je déclare ici je commence ma troisième procédure is begin et puis end la troisième procédure qui permet de récupérer récupérer ou afficher les informations du client à entrer client donné par son id donc je sélection select toutes les informations telles que nc et le nom prénom ville et puis l'âge into on va mettre ça dans des variables donc je vais donc déclarer quelques quatre variables ou les cinq variables var nom juste les quatre donc j'entre le id j'affiche le nom prénom ville h alors var nom porte même type que le nom de la table client je déclare aussi le prénom l'âge et puis la vie donc ici prénom ville âge ici je mets âge et ville sinon vous pouvez déclarer un record ou un enregistrement tout un enregistrement et puis afficher l'enregistrement donc into donc j'aurais pas besoin de nc donc into var nom vegil var prénom vegil var a ville et puis varage from client où est la condition nc est égale sur id entrée comparamètre sur id et puis vous pouvez afficher dvms out put point put line afficher le nom var nom afficher aussi prénom et ville âge var prénom ville et puis âge ça c'est la troisième procédure maintenant la quatrième procédure get âge get age is vegan end d'accord donc get age permet de récupérer l'âge d'un client et c'est une fonction qui va retourner bien sûr qui retourne un nombre donc je dois ajouter le mot clé return la même chose dans la spécification il faut ajouter c'est une fonction qui retourne return un nombre donc return number il va retourner un nombre alors donc je sélection select donc je déclare une variable var age de type je prends cette ligne var age donc tel que var age select age into je vais donc mettre la valeur de l'âge dans var age from client where nc est égale de id et puis je retourne var age la valeur de l'âge récupéré ça c'est la troisième ou quatrième fonction quatrième spécification cinquième spécification delete client alors c'est une procédure qui permet de supprimer un client donné par comme paramètre et donc la commande c'est delete client from delete from pardon client where le id ainsi est égal à id direct donc je suprime un client et puis je valide vous pouvez ajouter commit pour valider la suppression alors sixième en fait fonction qui porte ici même nom c'est une surcharge mais avec des paramètres différents sans paramètre dans ce cas dans la deuxième deuxième procédure donc sans paramètre qui permet de supprimer un âge qui se trouve qui se trouve dans l'ensemble 20 30 40 s'il trouve un client ayant un âge soit 20 soit 30 soit 40 va être supprimé pour cela qu'on va utiliser la bon on va utiliser cette fonction qui récupère l'âge d'un 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 client mais on doit parcourir tous les clients dans ce cas et puis récupérer le âge de chaque client et puis tester si l'âge se trouve dans l'ensemble sera supprimé sinon va pas être supprimé pour faire donc je dois déclarer un curseur c is qui contient l'ensemble des nc parce que je vais entrer nc dans la fonction c'est à dire le id dans la fonction pour récupérer l'âge from client l'ensemble des clients donc je récupère l'ensemble des id et puis je ouvre j'ouvre mon quel seul et je commence ma boucle bien sûr puisque nous avons un ensemble des clients qu'il faut les parcourir un loop et puis commencer mettre fitch c into into une variable donc je déclare une variable et puis je teste sur la variable donc c'est une variable var var nc le numéro de client donc qui porte le même type donc de nc qui se trouve dans la table client donc into var nc et puis tester sera nc donc tel que donc tout d'abord avant de sortir il faut tester sur l'existant d'un élément dans 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 exit oui le curseur est vide not found si le curseur est vide va sortir de boucle sinon on va continuer à boucler comment on va supprimer donc on va tester tout d'abord f getAge, on va utiliser la fonction qui se trouve dans le package, qui se trouve dans le corps. Si cette fonction soit déclarée privée ou publique, c'est la même chose, puisqu'elle se trouve dans le corps. Donc même, on n'a pas déclaré la spécification ici, si on supprime la spécification, donc on n'aura pas de problème, puisque getAge se trouve dans le corps, à l'intérieur. Donc, c'est une fonction qui est privée, qui sera utilisée, privée dans le corps du package. Alors, getAge, donc je teste sur var nc, si var nc, il, donc si l'âge qui se trouve dans 20, ou 30, ou 40, il sera donc supprimé. Then, delete, form client, where var nc est égal à quoi ? Est égal à ce var nc, qui était, qui se trouve dans, dans, dans l'âge, où son âge se trouve dans cet ensemble. Var nc, commit, pour valider, et puis end f, pour terminer. voilà, donc j'ai terminé la procédure delete client qui va supprimer un client dont l'âge se trouve dans 20, 30, 40. bien, presque, on a terminé le corps maintenant, donc pour exécuter, donc je sélectionne la spécification du package, je sélectionne l'utilisateur, donc qui sera, qui va exécuter cette procédure, ce package, donc la spécification sans aucun problème est compilée, et maintenant le corps, not enough values, peut-être au moment de l'insertion, ici, donc enough valeur, donc nous avons ici combien de paramètres, 4, par contre, ici j'insère 5 paramètres, ça c'est pas, j'ai oublié de éliminer, donc vide, très bien, je quitte une autre fois, s'il y en a d'autres erreurs, varville, ind, ma spécification, ce sont des variables qui ne sont pas correctes, ou ça, ici, par exemple, nommé comme exemple varville, avec deux L, pardon, deux L, après, donc ind, où se trouve ind, c'est ind, voilà, donc, la place de ind, donc, la place de ind, donc, ainsi, très bien, j'exécute une autre fois, mon package, donc, pas d'erreur, compilé, bien compilé, maintenant, comment tester, pour tester notre package, pour tester notre package, alors, il faut, donc, lancer la commande execute, le nom de package, c'est test client, pour le nom de la procédure ou la fonction, donc, nous avons la procédure added client, dans les paramètres, donc, le nc, numéro de client, le nom, le prénom, le ville, et h, alors, les données qu'on a ici, alors, nous avons déjà le nom 1, le nom 2 n'existe pas, 3, 4, 5, donc, j'insère 2, par exemple, 6, 7, 8, et ainsi de suite, donc, j'insère numéro 1, M. Kemali, Saïd, par exemple, et puis, la ville de Rabat, dont l'âge est 20, et mettre là, alors, exécuter, le 1, déjà, existe, puisque, donc, il est déjà inséré, dans la table client, c'est tout à fait normal, donc, nous avons déjà le 1, voilà, maintenant, 2, est bien inséré, le 2, a été bien inséré, donc, le 2, c'est Kamali Saïd, de Rabat, dans l'âge 20, je vais donc insérer, utiliser, maintenant, deuxième méthode, à d'être client, mais sans, sans, sans ville, alors, j'insère un deuxième, client, numéro 6, par exemple, s'il n'existe pas, sera, bien sûr, inséré, et donc, le 6e, a été inséré, sans, 6e, à noir, a été inséré, sans ville, valeur nulle, et donc, le package, fait appel, à la deuxième, procédure, à la place, de la première, quand vous mettez, cinq paramètres, il va appeler, la première, quand vous mettez, deuxième, il va appeler, la deuxième, maintenant, je vais exécuter, une autre procédure, telle que, getage, ou get client, test client, point, get, un client, numéro, par exemple, un, affiché les informations, du client numéro un, voilà, le client numéro un, vous voyez, les informations, concernant le client numéro un, client numéro deux, qu'on vient de l'ajouter, les informations, concernant, client numéro deux, qu'elle m'a dit, il pourra avoir 20 points, alors, maintenant, comment, récupérer, euh, l'âge, d'un client, point, get, âge, du client numéro un, alors, pour récupérer, bon, on peut utiliser, pardon, sans exécution, on peut utiliser, euh, la table du, comme on a vu dans, les procédures et les fonctions, from, du, 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 le nom de la fonction, euh, bien sûr, package.le nom de la fonction, et puis, du, donc, client numéro un, ton âge, et 23, alors, testez maintenant, la suppression, execute, test, client, point, euh, supprimer un seul, client, un client donné, comme paramètre, par exemple, client numéro, numéro 3, d'affir, halima, muhammedia, 63, alors, le client numéro 3, sera, supprimé, alors, le client numéro 3, était bien, supprimé, maintenant, supprimer, lancer, la, la, la procédure, delete client, qui va donc, supprimer, les clients, qui se trouvent dans, l'ensemble, 20, 30, 40, et combien de clients qu'on a ici, ayant l'âge, 20, 40, 60, 20, 30, 40, nous avons, client numéro 2, client numéro 6, et les autres, clients, se trouvent pas dans l'ensemble, se trouvent pas dans, l'ensemble, 20, 30, 40, donc, les clients qui vont être supprimés, c'est le client numéro 2, le client numéro 6, donc, après exécution, on va voir, après exécution, j'actualise, et puis, comme vous voyez, les deux clients, bien sûr, les deux clients sont, bien, supprimés, voilà donc, comment utiliser les packages, on a utilisé les packages, pour, grouper, ou regrouper un ensemble, des spécifications, un ensemble des procédures, un ensemble, des fonctions, on peut utiliser la searchance, dans PLSQ, telle que les fonctions, ayant même nom, ou des procédures, ayant même nom, les fonctions qu'on voit ici, ce sont des fonctions, qui sont, publiques, aucune fonction, qui est privée, pour déclarer une fonction privée, donc, il ne faut pas, donc, il faut, la, l'utiliser, dans, ou, la définir dans le corps, sans spécification, comme par exemple, git-h, git-h, donc, il se trouve dans, dans, le corps, maintenant, il ne se trouve pas dans, dans la spécification, on va faire un exemple, un test, j'exécute à nouveau, ma spécification, puis mon corps, et je teste sur l'âge, alors, git-h, select test client, vous voyez ici, une erreur, puisque git-h n'est pas accessible, mais, il est accessible, au niveau de la suppression, il est accessible, dans le corps, donc, je peux l'utiliser, sans aucun problème, mais, à l'extérieur, ce n'est pas possible, puisqu'il est privé, donc, il est déclaré privé, pourquoi ? Parce que, il n'est pas spécifié, dans la partie spécification, il n'est pas déclaré, dans la partie spécification, vous le faire, цию, au��, ce n'est pas vu, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas plé, à ma fête, je s'assice, Sous-titrage ST' 501